Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire pendant cette troisième semaine. Alors, que savez-vous déjà ? Eh bien, la première semaine, vous avez vu les bases, la concurrence, la notion de thread. Et pendant la deuxième semaine, on s'est intéressé au partage de données, les problèmes que cela pose, les éléments de solution, la notion de ressources critiques et de sections critiques, les précautions à prendre, etc. Ce que nous verrons cette semaine, c'est une notion centrale, il s'agit des moniteurs de or. Or, c'est un grand monsieur de l'informatique qui a mis en place cet objet. On va s'y intéresser à la fois sur la partie théorique, c'est-à-dire quel est l'objet tel qu'il a été défini par Tony Or dans les années 70. Et puis, on va voir qu'il y a différentes implémentations en différents langages. Et en particulier, on va s'intéresser à celle de Java qui est notre langage support. Il y a un certain nombre de variations par rapport à l'objet théorique. En particulier, vous verrez que les moniteurs sont intégrés aux objets. Et puis, qu'il y a une classe réentrante LOC qui implémente de manière plus étendue la notion de moniteur. On va également s'intéresser à deux notions importantes qui sont l'interblocage et la famine. On va voir comment ces choses peuvent poser problème au niveau de la programmation concurrente. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501